Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo parce que nous allons parler d'un des coups qui n'est pas si simple que ça à négocier mais qui peut faire énormément de dégâts chez l'attaque des adversaires, c'est le lobe, mais pas le lobe simple, le lobe en sortie de vitre. Alors dans cette vidéo nous allons séparer ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir réaliser ce type de lobe et par contre de notre côté nous rentrerons dans le détail de savoir ce qu'il faut faire justement pour pouvoir réaliser correctement un lobe en sortie de vitre. Alors dans une vidéo précédente, nous avons parlé, nous avions parlé du lobe à réaliser de façon directe. C'est la première chose que je vous proposerai de faire lorsque vous êtes débutant, lorsque vous commencez à jouer sur les terrains de paddle, d'accord ? Donc la balle elle arrive vers vous et tout simplement vous la laissez venir et de façon directe vous allez jouer ce lobe, ce lobe de contrôle, d'accord ? Lorsque vous êtes dans votre maison. Ensuite il existe ce lobe de défense, c'est-à-dire vous êtes en dehors de votre zone de confort, en dehors de votre maison et ici vous allez lever très haut la balle pour vous donner le temps de vous replacer donc avec ce lobe qui va être en direction du milieu de terrain. On en avait parlé, je vous invite même à cliquer sur le lien ici pour aller retrouver cette vidéo et l'analyser, ok ? Ensuite donc, maintenant nous avons ce lobe en sortie de vitre. Donc en fait les adversaires sont en train d'attaquer, ils sont au filet, ils sont en train de préparer leur attaque et donc nous, nous avons trouvé comme solution de chercher le lobe. Les erreurs les plus communes que je retrouve sur le terrain avec ce lobe en sortie de vitre, ce serait d'agir comme un joueur de squash, d'accord ? Pourquoi un joueur de squash ? Parce que le joueur de squash ne réalise pas de lobe, ok ? Donc en fait lorsqu'ils ont des sorties de vitre à réaliser, très souvent, qu'est-ce qu'ils réalisent comme coup ? Eh bien ils se mettent ici derrière et ils font un coup tendu. Alors ces coups ils sont très bien, ils sont très bien, ils sont impressionnants lorsqu'on les voit faire, c'est très impressionnant parce que ça sort très vite, c'est une balle qui est très rasante au niveau du filet, mais pour quelqu'un qui serait en face et qui aurait analysé cette phase de jeu, ça ne fait pas peur. Pourquoi ? Parce que je peux me rapprocher du filet et je viens volayer en bloquant tout simplement la balle, je la ramène dans le terrain. Donc moi ça ne me perturbe pas plus que ça. Ça peut me perturber au début du match, mais si j'analyse un petit peu les situations, ça ne me dérange plus du tout. Donc en fait, cette balle ici en sortie de vitre, c'est l'erreur vraiment la plus commune qu'il y a sur le terrain, c'est qu'en fait lorsqu'on vient ici derrière, on croit que la balle va arriver à un certain endroit. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on dit, je vais l'attendre ici parce que je pense qu'elle arrive ici. Et c'est une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que dans la plupart du temps, on se retrouve positionné devant la balle. Donc réaliser un lob lorsque la balle est derrière moi, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien je ne la gère pas bien. Je l'ai mise dehors. D'accord ? Donc cette balle-là, je n'arrive pas à la négocier. Je n'arrive pas à la négocier avec précision, avec contrôle. D'accord ? Et c'est exactement ça qu'il se passe et que je vous invite vraiment à faire lorsque vous êtes sur le terrain. C'est de ne pas vous placer, de ne pas croire que la balle va arriver à un certain endroit. Vous allez réussir une fois, vous allez la louper cinq fois. Et il va se passer ça, vous êtes devant. Et donc, vous allez prendre une prise de raquette qui va être pas correcte, d'accord ? Pas la meilleure pour vous. Et vous allez donc jouer des balles qui vont être peut-être un peu tendues ou qui vont être trop hautes ou un lob qui va paraître assez profond. Donc vous allez vous faire agresser avec un smash. Pourquoi pas ? D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à éviter. Alors je vous l'ai proposé ici au centre, mais c'est exactement la même chose lorsque je suis ici. Imaginez que les adversaires vous repoussent au fond, pourquoi pas ? Et vous, vous allez croire que la balle va arriver là. Et en fait, vous vous tropez, la balle est restée derrière. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je mets un coup de poignet. Je mets un coup de poignet et si j'ai de la chance, la balle va passer. Ce qu'il y a, c'est que si les adversaires ont compris que vous ne vous placez pas bien et que vous allez jouer avec un coup de poignet, il suffit qu'ils se rapprochent du filet et le poignet sera gagné pour eux. D'accord ? Ça reviendrait en fait, en vous plaçant mal, si vous pouvez l'expliquer comme ça, en vous plaçant mal, ça reviendrait entre guillemets à défendre une très belle volée de la part des adversaires. D'accord ? Imaginez ces volées qui restent très proches du sol ici. D'accord ? Vous ne pouvez pas vraiment bien vous placer. Donc vous êtes obligé de mettre un coup de poignet. Donc vous venez la gifler un petit peu comme ça avec un coup de poignet. Ce n'est pas ça. D'accord ? Là, dans le cas précédent, on avait le temps de se déplacer, de se placer correctement pour être bien derrière la balle. Et c'est donc là que je veux en venir, que j'aimerais que vous amélioriez votre lobe en sortie de vitre. C'est justement en faisant l'effort de vous placer derrière la balle. Donc prenez bien cette habitude d'aller avec la balle derrière, de la laisser rebondir et ensuite de vous tourner vers la piste. Et là, vous allez pouvoir faire ce mouvement un petit peu de l'arrière vers le haut où vous allez pouvoir contrôler plus de hauteur en terminant plus vers votre tête ou alors plus en profondeur en terminant un peu plus vers l'avant. Ok ? Donc on va l'essayer ici. J'ai préparé là. Et ici, je vais pouvoir accompagner gentiment vers l'avant cette balle là. Et j'accompagne. D'accord ? Donc ici, je vais faire travailler mes adversaires sur la bande d'air. Donc là, c'est très important parce que vous vous rendrez compte que suivant la hauteur de mon lobe, je vais pouvoir perturber mes adversaires. Donc peut-être qu'ils sont très efficaces avec un lobe qui va monter à 6 mètres, mais peut-être un lobe qui va monter à 7 mètres ou à 5 mètres, eh bien, ils ne vont pas réaliser la même bande d'air. La qualité de leur bande d'air ne sera pas aussi efficace. Je vais pouvoir peut-être les repousser en fond de piste avec ces lobes là. D'accord ? Donc prenez vraiment cette habitude. D'accord ? Alors, sur des balles qui vont rapides, ça viendra avec le temps. D'accord ? Parce qu'il faut vraiment être très rapide ici. Vous voyez, c'est compliqué. Donc il faut vraiment être très rapide pour pouvoir, hop, tout de suite, passer dessous et la sortir. Et avec ce mouvement de cuillère, justement, venir toucher la balle lorsqu'elle sort de la vitre. Donc tout ça, ça vient avec la pratique. Donc n'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Essayez d'abord de réaliser les lobes sur toutes ces balles qui vont avoir du rebond et qui vont vous donner du temps pour pouvoir vous placer derrière. D'accord ? Donc c'est la même chose ici. Ici, je suis placé à gauche aujourd'hui. Mais imaginez que les adversaires réalisent une vibora ou un smash kicker, d'accord ? Qui va arriver ici, qui va tourner ici derrière. D'accord ? Là, ici, je vais pouvoir réaliser ce lobe. Ok ? Donc je vais devoir faire l'effort de tourner avec la balle. Je prends le temps. Je la laisse rebondir. D'accord ? Ici, loupez. Je vais la laisser rebondir ici. Et là, je vais pouvoir passer dessous. Et vous avez vu mon geste, il est ample. Et il va vers le haut. Ok ? Donc prenez cette habitude de laisser rebondir les balles. Surtout des balles qui arrivent avec moins de vitesse, avec suffisamment de rebonds. Dans un premier temps, ne rentrez pas, comme je peux le voir souvent, dans ces balles pour vouloir tout le temps les accélérer. Alors que ça ne sert pas forcément à grand chose parce que les adversaires sont déjà postés au filier. Juste en mettant la raquette, ils vous la ramènent. Ok ? Donc ces balles qui sont un peu plus simples, qui montent justement, prenez le temps de bien vous placer et de travailler ce lob en sortie de vitre qui va vous apporter plus de choses dans votre éventail de coups, qui va vous proposer des tactiques de jeu différentes, qui va vous permettre de vous replacer, de faire travailler un maximum les adversaires et donc de, pourquoi pas, repasser à l'attaque. Ok ? C'est ce qu'on cherche en fait. Donc avoir un maximum de coups possibles pour gêner les adversaires, les repousser au fond et nous-mêmes prendre l'attaque. Allez, je vous laisse laisser vos commentaires, poser vos questions et prochainement, je vous le promets, dans une prochaine vidéo, on mettra tout ceci en pratique pour que vous compreniez mieux cette idée de positionnement, d'être bien derrière la balle pour pouvoir réaliser des jolis et l'aubes efficaces. Allez, à très bientôt, salut !